Un quart de finale retour de la Ligue Europa-Marseille Leipzig, 5 à 2 buts, il s'encoeure, 6e CSC, Sars, 9e, Thauvin, 38e, Payet, 60e, Sakhaï, 94e, Bruma, 2e, Augustin, 55e, comme l'année dernière, il y aura un représentant français en demi-finale des Coupes Européennes. Après l'OL, c'est l'OM qui va animer le dernier carré de la Ligue Europa. Les Fosséens ont obtenu cet honneur alors que c'était loin d'être gagné après la première manche de leur confrontation face au RB Leipzig. Battu 1 à 0 en Allemagne, les hommes de Rudi Garcia ont dû sortir le grand jeu et livrer un remarquable festival offensif pour faire tomber la formation allemande et prolonger leur parcours continental. Une soirée magnifique, comme l'enceinte Vélodrome n'en a plus connu depuis très longtemps. Le match avait pourtant très mal commencé pour les marceler puisqu'au bout de deux minutes, il concédait l'ouverture du score. Le portugais Bruma lançait les visiteurs sur les bons rails en convertissant un service parfait de Jean-Kevin Augustin. Après une pareille entame, beaucoup de formations auraient lâché prise. Mais, l'OM était dans un mode guerrier et ce n'est pas un but encaissé qui allait les dévier de leur objectif. Conquérant, ils ont réussi à rétablir la parité dès la sixième minute. Kostas Mitroglou surgissait dans la surface suite à un corner pour propulser le cuir au fond avec l'aide involontaire d'un adverse, Il-Sanker. Ça faisait 1 à 1, puis 2 à 1 pour l'OM à peine cinq minutes plus tard. Bounassar donnait l'avantage à l'OM en se retrouvant au bon endroit pour reprendre un ballon mal repoussé par Gulag 6 suite à une double tentative de Samson. L'exploit était alors en marche. Dans le dur, l'équipe allemande a ensuite su sortir la tête de l'eau et retarder le troisième but olympien. Toutefois, après une période répit et un but refusé notamment à Payet, 17e, elle a fini par concéder le Bréac. Florian Thauvin la punissait à la 33e sur une reprise de prêt impeccable à la réception d'un centre de Payet. Avec un score de 3 à 1, l'OM serait passé. Mais il restait une mi-temps à jouer et vu la qualité des débats, il était inimaginable de voir les deux équipes en rester là. Cela s'est vérifié à la 55e lorsque Jean-Kévin Augustin a réduit le score pour le RBL. Un coup de massue pour Marseille ? Absolument pas. Malgré des opportunités francheloupées par Mitroglou, 40e, 48e et 53e, l'équipe de Garcia n'a jamais perdu le fil et a continué à pousser jusqu'à reprendre ses deux buts d'avance. Et c'est Payet qui s'est mué en héros avec un vrai chef d'œuvre, dribble à l'entrée de la surface puis frappe de l'extérieur du pied en pleine lucarne. Ça faisait 4 à 2 et l'OM a vécu une fin de partie stressante. Mais, les locaux n'ont plus craqué. Au contraire, juste avant le coup de sifflet final, il se mettait définitivement à l'abri grâce au premier but européen de Sakai, buteur dans les buts vides à la suite d'un contre-assassin. 5 à 2, une orgie de buts et surtout une superbe qualification pour l'équipe olympienne. Page de news olympique Marseille vs Herbie Leipzig Présenté par